Générique Depuis la création des Jeux Olympiques modernes, l'escrime qui regroupe l'épée, le sabre et le fleuret est le premier sport pourvoyeur de médailles pour la France. Discipline de tradition par excellence, la pratique s'ouvre aujourd'hui à de nouveaux horizons. Yannick Borel est l'un des meilleurs épéistes du monde. Son palmarès impressionnant est à l'image d'une épée française aux avant-postes. Là, je vois ma dernière finale des championnats d'Europe face à l'Estonien Nikolai Novojolov, qui est double champion du monde. Je savais que ça allait être une finale difficile parce que c'est un tireur d'un sacré niveau, d'une sacrée expérience. Et comme dit, comme fait, ça a été dur jusqu'à la dernière touche. Je suis mené tout le match. En garde, prêts, allées, où qu'elles se pratiquent sur la planète, la langue officielle de l'escrime est le français. À l'instar du Guadeloupéen, les Bleus détiennent de nombreux records de médailles à l'épée au niveau international. L'école française de l'arme est même considérée depuis très longtemps comme l'une des toutes meilleures au monde. L'épée, en fait, c'est l'arme de duel par excellence. C'est-à-dire qu'il faut toucher l'autre sans se faire toucher. Donc tout le corps adverse est une cible. Et mon corps également est une cible. Donc je dois le protéger. Je pense que l'épée, c'est un jeu d'échec. C'est un jeu de stratégie, en tout cas. C'est un jeu où on cherche à piéger l'adversaire. C'est pour ça qu'au début, on va placer nos pions, apprendre à connaître sa façon de réagir aussi, pour pouvoir le mettre en échec à la fin du match. Je pense que l'explosivité, c'est essentiel dans notre pratique. Et souvent, chez nous, on est plutôt grand. Contrairement aux fleurettistes et aux sabreurs qui n'en ont pas spécialement besoin, nous, l'allonge, c'est utile. Parce que la cible, par exemple, la main, c'est une cible. Et si on peut, de très loin, aller chercher la main ou le pied, c'est un avantage. Il m'arrive des fois de passer une heure sur une épée. Je vais nettoyer un peu ce qu'il y a à l'intérieur, écarter les fiches si nécessaire. Mais comme j'ai des gros doigts, c'est pas évident. Mais en fait, c'est un travail hyper minutieux. Et le but, vraiment, c'est d'avoir une épée qui allume presque qu'on effleure. En fait, à la fin, quand j'ai fini mes réglages, je peux souffler sur le poids et ça allume. On aura tendance à penser que toutes les épées sont pareilles, qu'elles se ressemblent. Pas du tout. C'est une poignée orthopédique. On voit qu'il y a beaucoup de prises. Et ça permet d'avoir une saisie solide. Donc, plus de force. L'autre poignée plus connue, c'est la poignée droite. C'est celle qu'avait Laura Faissel, par exemple. Donc, en attendant au bout, on gagne ces petits 3-4 cm, mais qui peuvent faire du bien. Les scrims, ce n'est pas que le haut niveau. C'est aussi un loisir pour de nombreux pratiquants. C'est vraiment un sport de passionné. Je pense que tous ces gens qui pratiquent en club, qui ne font peut-être pas beaucoup de compétition ou pas du tout, ils aiment ce jeu avec l'autre. Toucher, se faire toucher, éviter de tomber dans un piège. C'est des choses comme ça qui font qu'on revient à la salle et qu'on a goût à cette discipline. Merci. Allez. Avec ta pointe. Voilà. C'est beaucoup mieux. Robin est, lui, un adulte débutant. Il vient à la salle des scrims pour rechercher un équilibre. Marche. Marche. Hop. Dégagement. Oh, OK. On peut commencer à n'importe quel âge. Encore une fois, il y a ceux qui aiment faire la cuisine, qui se mettent à la cuisine sur le tard. Il y a ceux qui se mettent à les scrims sur le tard. Donc, pourquoi pas ? C'est un sport de combat. C'est un sport qui a plein de valeurs. Les gens s'y intéressent. Alors, pourquoi pas les scrims de loisirs ? Tu vas te fendre au corps. Vas-y. Ouais, mets ta raccourci. On est tous différents. On a tous des âges différents. Mais on s'entraîne ensemble. Retrouver un esprit de groupe. Et puis, voilà, me dépasser. Parce que c'est vrai que c'est assez physique. Donc, voilà, retrouver une activité sportive assez soutenue. Ils sont nombreux à ferrailler sur les pistes pour le seul plaisir de se dépenser de manière ludique. C'est le plaisir, effectivement, de confronter un petit peu les différentes tactiques qu'on peut avoir. On essaie des choses. C'est amusant. En même temps, c'est très ludique. Donc, on essaie. Tiens, est-ce que ça va marcher si je touche à la main ? Est-ce que ça va marcher si je fais une fin comme ça ? Et c'est vraiment à la fois... Ça peut être du calcul comme ça. Ça peut être juste comme ça pour s'amuser d'une façon plus montonnée. Passé 40 ans, et pour ceux qui gardent en eux un esprit de compétiteur, un circuit spécifique est organisé. Patrick et moi faisons le circuit national. Donc, c'est un circuit qui a lieu de ville en ville avec peut-être 8 épreuves, je crois, à peu près par an, et qui se couronne par le championnat de France vétéran qui a lieu en général en juin. Et donc, c'est l'aboutissement d'une année consacrée à l'entraînement et à notre passion. La cible des jeunes est également privilégiée, autant pour aller rechercher les champions de demain que pour les valeurs que l'escrime véhicule. J'ai commencé mes premières années par le fleuret. Et après, j'ai fait de l'épée. J'aime beaucoup l'épée, oui. Parce que c'est plus lourd que le fleuret. Je voyais des champions en fer et que j'aimais beaucoup l'histoire de combat. Et l'escrime, c'était parfait. L'escrime se pratique en compétition, en loisir ou tout simplement pour maintenir ou aider à retrouver la santé. Ce qui est vrai pour l'épée, l'est aussi pour l'ensemble des armes proposées. Cécilia Berder est une jeune journaliste, mais c'est surtout une grande championne de sabre. Arme qu'à son tour, elle nous fait découvrir. Je prépare mes chroniques parce qu'en fin de semaine, j'enregistre. Entre midi et deux, j'ai un peu le temps entre mes entraînements pour finir mes chroniques, trouver les sujets déjà et les écrire. Ce qui est vraiment difficile et qui est challenging, c'est de trouver l'équilibre. Des fois, oui, ce sera 90% de mon temps. Ce sera pour le sport. Et des fois, ce sera 90% de mon temps pour France Info. C'est juste trouver le bon équilibre à chaque période de ma vie, à chaque période de ma saison. Mais c'est passionnant. Des fois, je sors de mes chroniques, je suis rincée, je me dis, on commence, on est fatigué, puis on finit, on a un shoot dernière ligne, et on se dit, ça valait le coup. Et puis on retourne à l'entraînement, et puis toute la dernière ligne que vous avez vue en enregistrant votre chronique, ça se joue sur l'escrime. Cécilia partage donc sa vie entre sa discipline et son début de carrière de journaliste. En effet, mise à part Yannick Borel et quelques autres champions qui sont professionnels, les escrimeurs de haut niveau poursuivent des études ou disposent d'un emploi plus ou moins aménagé en termes d'horaire. Tous les dimanche soir sur France Info, dans la perspective des JO, rendez-vous consacré au sport olympique. Bonsoir Cécilia Werder, notre escrimeuse, chroniqueuse à France Info. Cette semaine, vous nous parlez d'un système de détection appelé la relève. Il est mis en place par le comité paralympique. Son objectif est de détecter des nouveaux athlètes paralympiques à travers la France. Et oui, savez-vous, Edouard, que sur notre territoire, il existe des champions qui s'ignorent. Il y a une petite boule au ventre quand on rentre dans le studio. C'est un peu comme quand on rentre en chambre d'appel dans les scrims. Ça, c'est clair que j'ai l'appréhension. On se dit, on a bien travaillé, mais il y a toujours un petit peu ce doute. C'est cette petite adrénaline que je recherche au quotidien, que ce soit quand j'ai un sabre en main ou quand j'ai un casque sur la tête. Merci, Cécilia. C'est cool. Il faut aller voir s'il y a un petit créneau et puis on se revoit. C'est la matinée chronique terminée. Et là, on reprend la route de l'INSEP pour l'entraînement de l'après-midi. C'est parti. L'élite de l'escrime s'entraîne au pôle France installé dans le bois de Vincennes. Ici sont regroupées les trois armes olympiques. Le sable, ce sera du 100 mètres si on fait un comparatif avec l'athlétisme. Le floret, ce sera un 800 et l'épée, ce sera un 1500. Donc, côté physique, c'est surtout le côté un peu sprinter, le côté explosivité, le côté combat. C'est deux, trois secondes à chaque fois les touches et c'est répété, c'est répété. Donc, il y a un côté animal, il y a un côté un peu violent. Et quand on regarde, c'est vrai que ça donne un côté très physique, un peu moins stratège et pourtant, il y en a énormément de stratégie aussi. Nous, c'est beaucoup plus rapide que le floret à l'épée. Ça se passe sur un temps beaucoup plus court. Il y a une décision qui est prise, une action qui est faite. C'est très punchy. Il faut aller très vite dans la prise de décision. C'est très précis. Ça demande beaucoup de travail pour être équilibré, précis, puissant. Très bien. Allez, défends-moi ça. Allez, voilà. Travaille bien, Manon. Oui ! La vraie difficulté au sabre à comprendre, c'est cette notion de convention. Il faut imaginer que c'est comme une conversation. Ça veut dire qu'on va parler chacun notre tour. Si vous attaquez, vous êtes en train de parler. Moi, pour avoir le droit de parler, il faut que j'arrive à vous faire taire. Donc, il faut que je fasse une action défensive, une parade riposte, une contre-attaque. À partir du moment où vous avez échoué votre attaque, c'est à mon tour de parler. C'est moi qui ai la convention, c'est moi qui ai la priorité. C'est aussi simple que ça. C'est la chose la plus difficile à comprendre. Au bout d'une petite demi-heure, on l'a compris. Et là, on peut se régaler à regarder de l'escrivain. Allez ! Préparation, c'est à droite. Quatre, trois. Allez ! C'est un match en 15 touches avec une pause à 8 pour prendre un peu d'eau et pour respirer. On a le droit de toucher au-dessus de la ceinture. C'est parce que c'est une arme de cavalier. C'est une arme qui va un peu vite, qui a une réputation un peu de bourrin. L'arme de cavalier, donc on appellera d'abîmer le cheval. Donc, on a le droit de toucher au-dessus de la ceinture, bras compris et visage compris. Contre-attaque. Cinq, trois. Lorsque les deux athlètes au sabre touchent et que les lumières s'allument, c'est à l'arbitre de déterminer qui marque le point. Et c'est vrai que ça va à très haut niveau, ça va très très vite. Des fois, même l'œil humain a du mal à suivre à vitesse réelle. Donc, c'est vrai qu'on utilise la vidéo. Depuis quelques années, l'escrime française a changé ses habitudes et a souhaité décloisonner les séances filles et garçons. Dans chaque arme, ce sont les mêmes entraîneurs qui officient. Je pense que la mixité, c'est un vrai sens, un vrai intérêt, notamment dans l'émulation. L'émulation à l'entraînement et l'émulation aussi en compétition au niveau des résultats. Les sabreuses, elles sont championnes du monde en titre. Ça fait plusieurs années qu'elles sont souvent sur les médailles européennes et mondiaux. Nous, on est un peu plus en difficulté. Et c'est vrai que c'est à nous de puiser aussi dans leur énergie. Et en compétition, se pousser aussi, nous, à faire aussi bien qu'elles. Isao Ratibus est fleurettiste. Nous la retrouvons ici sur une épreuve de la Coupe du Monde à Saint-Maur, en région parisienne. Ce que j'éprouve quand je suis sur la piste, c'est que je me transforme un peu. Je suis très, très concentrée sur la touche, mais aussi sur ce que fait mon adversaire. Tout se passe très vite sur un match. Donc, on a un peu une vision où il n'y a que la piste de 14 mètres qui existe et tout disparaît autour. Et on ne veut qu'une seule chose, c'est que notre pointe arrive sur la cuirasse et que la lampe s'allume en notre faveur. Donc, il y a cette adrénaline du sport de combat et à la fois cette stratégie où notre cerveau est toujours un peu en train de tourner, à savoir comment piéger l'autre, comment être plus fort, comment surpasser tous les imprévus. On touche avec la pointe, comparé au sabre où on touche avec la lame. Au fleuret, la surface est réduite, on dit que c'est une arme de précision. C'est un système électrique. Il y a un fil qui passe au milieu de la lame. Si on touche sur la surface valable, c'est-à-dire la cuirasse, ça s'allume rouge ou vert, donc la couleur selon laquelle on est sur la piste. Et si on touche des parties non valables, qui sont les bras et les jambes, la lampe s'allume blanche. Sport individuel, l'escrime se transforme également en discipline par équipe. Une formule qui fait la joie des téléspectateurs lors des épreuves olympiques. C'est un système de relais où on va jusqu'en 45 touches. Il y a 9 matchs en 5 touches. Chaque tireuse tire contre chaque tireuse de l'autre équipe. Donc elles ont chacune 3 matchs à faire. Anita, il faut faire attention à ça. Tu montes dessus, reste sur place, ne monte pas dessus. Allez, fais l'effort. Avec cette formule appliquée depuis les Jeux d'Atlanta en 1996, le suspense est souvent au rendez-vous, comme ici où la France est largement menée avant le tout dernier relais. On gagne un match, on ne mène pas une fois. Sur 45 touches, il n'y a pas une seule fois, on est devant. Des fois, on est au contact, on est à égalité, mais jamais on est à la dernière. Les postes commencent à être vraiment dans une logique de routine. Et chacune sait ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire. Et ça, c'est important. C'est l'adversaire que je connais, donc je savais ce que j'avais à faire tactiquement. Et en fait, je ne pensais pas au score. Je pensais juste à mettre mes touches. Et je savais que c'était la mort subite. Je suis restée calme. La mort subite, c'est il faut mettre la dernière touche en une minute. Je suis restée calme. Et c'est une responsabilité que je prends depuis des années. Et que j'aime parce que je me sens capable de le faire. Et ça fait me sentir le meilleur de mon potentiel à chaque fois. À chaque fois qu'on arrive sur des derniers relais serrés, je n'ai pas déçu jusqu'à présent. Et ça me fait plaisir de donner ça à toute l'équipe. Vraiment de voir le plaisir à la fin quand elle court, toute sur moi après la dernière touche. C'est des émotions qu'on ne peut pas vivre autrement. Une journée de compétition peut durer assez longtemps. Il faut savoir gérer chaque moment. Il y a toujours des temps morts. Et ça, les temps morts, c'est difficile. Mais il y a beaucoup de réactivation à faire durant ces temps morts pour préparer le match suivant. Alors que des fois en individuel, tu peux attendre 2 à 3 heures avant de tirer ton deuxième tour. Donc ça, ça peut être long. En équipe, ça s'enchaîne des fois beaucoup trop vite. Là, en l'occurrence, comme on se retrouve en finale, il y a effectivement un vrai temps mort. Donc c'est salvateur pour les filles parce que ça leur permet de souffler après 3 matchs pour arriver jusqu'en finale. Mais ça peut être trompeur parce qu'il faut bien réactiver les filles pour les préparer pour la finale pour qu'elles soient hauteurs. La finale se dispute face à la Russie, une autre grande nation de l'escrime. Et une fois encore, tout va se jouer sur la dernière touche du match. Ça se joue chaque fois à pas grand-chose, comme si une équipe actuellement qui est en confiance, elles n'hésitent pas, elles font plein de choses, elles osent. Et donc, elles arrivent à gagner. Pour tout ce que les filles avaient fait avant, pour tout le travail qu'on a fait avant, je me suis dit vraiment, on mérite de remporter ce match. En face, c'était très solide, la championne olympique. Donc, j'ai tout donné pour l'équipe. Je suis encore sur un nuage. Et si on se met en main gauche, eh bien, évidemment, c'est l'inverse. Mais c'est toujours... Nous sommes cette fois loin des sites de compétition, avec une autre forme de pratique qui a pour essence non plus la touche, mais la mise en scène. Allongez le bras. Fendez-vous. Croix basse. Deux appels du pied arrière. Fente. Retour en garde. Tiers secondes. Rompez. Déplacement à gauche. Croix basse. Ce qu'on vient de faire faire, c'est ce qu'on appelle des fondamentaux. C'est quelque chose qui est commun à toutes les escrimes, c'est-à-dire aussi bien l'escrime sportive que l'escrime de spectacle. Et dans l'escrime de spectacle, ce qui est particulier, c'est que comme il y a toutes les positions de main qui sont explorées, et qu'en plus, comme on vient de le faire là, on peut travailler main droite et main gauche, quand on travaille avec daguerre à pierre, c'est-à-dire des armes du XVIIe siècle, du coup, ça multiplie les combinaisons possibles pour ces exercices fondamentaux. Le public est très, très varié et les motivations sont complètement différentes. Il y a des gens qui font du spectacle vivant, d'autres qui n'en font pas. Mais en tout cas, il y a le point commun, je pense que c'est l'imaginaire, véhiculé par l'escrime et par la représentation du chevalier, que ce soit un chevalier ou un mousquetaire ou ce que vous voulez. Si la plupart des escrimeurs artistiques se concentrent sur les armes du passé, d'autres sont plus polyvalents. Je pratique l'escrime sportive et l'escrime artistique, dans le sens où l'escrime sportive, c'est le travail de touche, le travail de sport de combat, réellement, l'artistique, on est plus dans une approche scénique, d'accord, de théâtre, etc., pour rendre au spectateur, on travaille avec un partenaire, donc on n'est plus dans l'opposition, mais c'est rendre au spectateur l'ambiance du combat. En l'escrime artistique, on va se retrouver avec des armes très variées, très différentes. On va avoir la rapière, on va avoir la dague, l'épée de cour, et ensuite on va utiliser des armes médiévales. Alors l'époque médiévale, c'est très vaste, on peut avoir de l'épée bouclier, le bouclier est beaucoup plus lourd, une épée longue, épée à deux mains, donc là, c'est des choses totalement différentes. Il ne faut pas oublier que c'est ça qui commande, et c'est la pointe qui t'en met. Il sait que ça, sinon c'est pas mal. Pensez au temps d'arrêt, les temps d'arrêt, vous commencez à les avoir instinctivement, c'est-à-dire le moment où je me bloque et je repars sur autre chose. C'est un vrai sport, donc musculairement, ça demande un peu de tonus, mais aussi au niveau de la souplesse, des réflexes, de la coordination, beaucoup de coordination. Donc c'est assez complet même comme sport. Lorsqu'on fait des représentations en extérieur, on a à peu près 15-20 kilos d'armure sur le dos, donc il va falloir bouger. Il arrive aussi parfois qu'on participe à des reconstitutions de combats historiques et là, avec le même poids, il faut durer 3-4 heures. Toujours sous l'œil attentif du maître d'armes, à chaque fin de séance, les élèves proposent une chorégraphie de leur choix. La sécurité est assurée par une notion de distance que le dualiste doit parfaitement maîtriser. Salut à droite. Ramenez. La dague, on croit. Révérence. Merci, mes seigneurs. Après les scrims du passé, la fédération a souhaité s'ouvrir à une autre forme de pratique également inspirée par le cinéma, mais celui de science-fiction cette fois. Nous n'avons plus trois armes, nous avons quatre armes, épée, fleur et sabre, et sabre laser. On peut parfaitement imaginer que quelqu'un qui démarre dans le sabre laser au sein d'une salle où il voit se pratiquer les autres armes soit tenté de les pratiquer aussi. Aujourd'hui, c'est la compétition de sabre laser, donc c'est la première chapeautée par la FFE. Comparé à l'escrime, on est sur une arène circulaire, donc on n'est pas du tout en combat rectiligne, donc il faut se servir vraiment en trois dimensions de toute l'arène. Tu veux aller trop vite, et tu crois que ton rooney reste devant ta jambe, donc il n'est pas bon. Et à un moment, c'est pareil, je pense que tu n'as pas qu'on te l'en fousait, mais tu es venu effectivement comme ça, ton armée était bonne, mais il se passe un instant de flottement, et tu vas toucher. L'idée de la fédération, c'était de réussir à unifier un peu toutes ces pratiques, puisqu'on s'est rendu compte dans le travail qui a été fait par la commission de travail qu'effectivement, globalement, on avait des points de convergence quand même sur le règlement, mais qu'il fallait juste mettre un peu d'ordre pour qu'on arrive à fédérer, à faire des compétitions où tout le monde se rassemble sur les mêmes règles. Alors les règles sont très simples, on a une arène de 8 mètres, 3 minutes de combat, 15 touches, les zones là, touchées tête et le corps, 5 points, les bras, les jambes, 3 points, la main et le manche de l'arme, 1 point. C'est un public qui est hyper technologique, hyper connecté, donc quand on ne se voyait pas sortir des feuilles de papier, ça ne va pas avec l'univers, c'est pour ça qu'on essaie de mettre du visuel, qu'on met des endroits avec des éclairages, on essaie vraiment de faire en sorte qu'on puisse avoir les deux univers qui se confondent de façon parfois pas perceptible. Depuis qu'on l'a, disons, discipliné, réglementé, il y a de plus en plus de gens qui connaissent l'univers de Georges Lucas, qui s'y intéressent, mais qui sont beaucoup plus intéressés par ce côté un petit peu compète et sport en fait. Et donc on arrive sur un sport didactisé, fun, ludique, qui plaît à un panel un peu plus large en fait que simplement les fans absolus de l'univers. La lame, elle est en polycarbonate, donc le polycarbonate, c'est quand même rigide, c'est un peu souple, mais c'est rigide, c'est plus solide qu'un os humain. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de protection, parce que plus solide qu'un os humain, donc on fait quand même des attaques fortes, des attaques lourdes pour certains, donc il faut être protégé. Moi le plaisir que je trouve à pratiquer, c'est en fait le mélange d'arts martiaux, parce que je viens d'univers d'arts martiaux, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans ma jeunesse, et ce que j'aime beaucoup dans cette discipline, dans le sabre au laser, c'est vraiment le côté où on va avoir du kendo, on va avoir un côté escrim occidental, on va avoir un peu de kung fu, et c'est vraiment ce mélange d'arts martiaux qui en fait une discipline vraiment propre à elle-même, vraiment à part entière. Les passerelles qui se sont créées, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que des geeks qui faisaient pour la majorité pas de sport viennent au sport, et faire que des sportifs qui ne s'intéressaient pas forcément à la culture geek s'y intéressent. Le sabre au laser se pratique également sous forme de kata et de chorégraphie. On l'aura compris, si l'escrime est associé immédiatement à la compétition de haut niveau et aux Jeux olympiques, le loisir, le sport santé, mais aussi les pratiques artistiques et contemporaines font également largement partie de la discipline. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501